Bonjour et merci Sylvie. Le ministère de la Culture s'occupe de jardins, ce qui n'est pas évident, alors que c'est quand même le plus gros gestionnaire, même en France, de jardins historiques, mais de jardins. Nous avons toutes sortes de jardins, des jardins contemporains. Nous avons des espaces naturels, nous avons des forêts, nous avons des espaces agricoles. Et le ministère de la Culture gère quelques 4 500 à 5 000 hectares d'espace, je dirais, vers historique. Alors bien sûr, il y a un corps des jardiniers dont j'appartiens, qui est un très très vieux corps, qu'on peut remonter à la Révolution dans un premier temps, mais même au-delà. Et d'ailleurs, on se vante d'être les héritiers des grands jardiniers, comme Mollet ou le nôtre. C'est une violation. Mais aussi, les jardins, c'est la conservation, toute une politique de conservation, de protection, de contrôle scientifique. Et je vais plus vous parler de ça aujourd'hui. Alors, 2 437 jardins sont protégés, monuments historiques. Mais nous avons aussi des espaces en abord, de monuments historiques qui sont protégés, ou en sites patrimoniaux remarquables. La question, qu'est-ce qu'un jardin ? Pour le ministère de la Culture, je dirais, on a souvent tendance à rapprocher le jardin du végétal. Et souvent, même, ne voir que les végétaux. La première chose que l'on peut dire, c'est qu'un jardin est un lieu. Un lieu créé pour l'homme, pour qu'il puisse y vivre. Le texte de Colonna, là, elle le précise. Toute herbe bonne à manger, toute herbe médicinale, on peut se soigner, on peut se nourrir. Bien sûr, la Genèse, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver et garder un jardin, c'est quasiment la définition du métier de jardinier. C'est ce lieu, donc, où l'homme vit. Il n'y a pas de jardin, d'ailleurs, sans homme. C'est autre chose. Un jardin sans homme n'est pas un jardin. Mais c'est un lieu, aussi, où l'art est présent. Jeune Evelyne nous le rappelle. C'est à l'art, si vous voulez, d'apporter cette aide à la nature, ce sans quoi elle redeviendrait vite sauvage. Alors, ce petit croquis sur le côté, ce dessin de Fontispice, de Lorrain, nous explique un peu les différentes natures. Il y a la nature sauvage, en haut, le monde agricole, qui est la deuxième nature, et la troisième nature, avec les nymphes Ars et Natura, qui est le jardin. L'association de l'art et l'association de la nature. J'aime beaucoup cette phrase de Gilles Clément, qui dit qu'il s'agit avant tout d'un travail de collaboration entre l'homme et la nature. C'est beaucoup moins amusant, je trouve, quand on voit la définition de l'horticulture et ce qui est devenu la définition de l'horticulture. On le voit très bien au début du XXe siècle, la définition de l'horticulture, c'est-à-dire cet outil pour gérer les jardins, est l'art de cultiver les jardins. C'est devenu une branche de l'agriculture, comprenant la culture des légumes, des fleurs, etc. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de jardin, on ne parle plus d'art, en fait, on ne gère que les matériaux, en ignorant tout, à la fois du lieu, de sa composition, de qu'est-ce que raconte cet espace, quels sont les usages, quelles sont les pratiques. Nous, on va s'intéresser aussi, qu'est-ce qu'un jardin patrimonial ? Et que fait le ministère de la Culture ? On peut se poser la question, et on s'est longtemps posé la question, et comme relève d'ailleurs très bien Arlette Duc dans son article, appartient-il au ministère de la Culture de classer un jardin ? Ou bien un jardin est-il une œuvre d'art au même titre qu'un monument ? Ou bien est-il un ensemble naturel dont l'appréciation relève d'autres critères ? Ne serait-ce pas au ministère de l'Écologie de s'occuper du jardin plutôt que du ministère de la Culture ? Alors on va remonter un peu en arrière, au fondateur, si vous voulez, de cette politique patrimoniale, avec Ludovic Vité, dans un premier temps, qui fut le premier inspecteur. Alors côté jardin, on l'aime beaucoup, Ludovic Vité, puisqu'il a écrit un traité sur les jardins du XIXe. Il sera vite remplacé par Mérimé, qui, à ma connaissance, n'a pas un grand attrait pour les jardins. La mission de cette commission, c'est de faire l'inventaire du patrimoine français et de proposer des restaurations. Et on connaîtra, bien sûr, Vionnet le Duc, vous en avez entendu parler, toute cette campagne de restauration, Carcassonne, Pierrefonds, etc. On n'oubliera pas, bien sûr, l'inventaire. On relance un peu l'inventaire des richesses artistiques de la France, cette fameuse phrase de Malraux qu'on connaît, depuis la Petite-Cuière jusqu'à la cathédrale. Les jardins, dans cette histoire, sont très, très peu présents, quand même. Pour preuve, cette histoire, rappelée par cet article d'Arletre au Duc, sur la demande de protection du jardin de l'évêché à Castres, où le maire de Castres va demander à la commission une protection pour ce jardin attribué à le nôtre. Et là, la commission n'est vraiment pas convaincue. Elle se demande, est-ce qu'il est bien nécessaire d'ajouter encore quelque chose ? En plus, comme il n'y a quasiment que des architectes dans cette commission, on ne comprend pas ce jardin. et on va dire, écoutez, non, parce qu'il est avec des matériaux vivants et on ne peut pas assurer la conservation, la pérennité, si vous voulez, de matériaux vivants. Et cette protection sera refusée. Alors après, il y aura plusieurs autres histoires qui font que le jardin sera enfin considéré par la loi comme un monument historique à part montière. Je dis par la loi parce que dans les faits, ce n'est pas ça encore, si vous voulez. Et il y a ce qu'on appelle l'affaire du parc de Versailles, qui est un moment assez amusant, pas pour tout le monde, mais où il y a une coupe de commande d'un bosquet, le bosquet d'un colonnade, un abattage un peu dur peut-être. Et la presse s'en empare. Alors les titres, le parc est mutilé, etc. On en parle même jusqu'à New York parce que ces travaux sont faits avec les dons de Rockefeller. Alors Rockefeller précisera qu'aucune des instructions de M. Rockefeller ne pouvaient être interprétées comme autorisant ou tendant à autoriser la destruction d'aucun des célèbres arbres ou n'importe quel paysage de Versailles. Vous voyez, jusqu'aux Etats-Unis, ça prend une ampleur. La commission va se déplacer, va rencontrer l'architecte en chef qui va leur dire, écoutez, moi aussi, j'ai appris ça dans la presse. Je n'étais pas au courant, j'avais confié cet argent aux jardiniers. En fait, l'architecte en chef de Versailles à l'époque s'occupe du château, s'occupe des fontaines, des bassins, peut-être un peu de la statue, mais ne s'occupe absolument pas de tout le reste, des allées, des bosquets, des aliments et autres. Alors, cette réponse n'avait pas tellement convaincu la commission. Il finira par se faire virer. Et toute cette histoire pour en venir à cette petite phrase très intéressante de Paul Léon, qui était le directeur général des Beaux-Arts, Versailles doit être conservée, tel que nous l'ont légué, les siècles et l'œuvre de la nature. C'est-à-dire que Paul Léon a compris qu'il ne fallait peut-être pas avoir des interventions trop lourdes en jardin, mais est considéré qu'un jardin historique, c'est une évolution et qu'il faut gérer cette évolution. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça ressemble un peu à cette politique qu'on essaye de mettre en place depuis une quinzaine d'années dans les jardins. Malheureusement, il y aura la guerre, il y aura d'autres événements. Il faudra attendre vraiment les années 85-10 pour voir la politique jardin vraiment prendre le jour au ministère de la Culture, avec la création d'un bureau des jardins en 1992, la création aussi d'une formation au jardin historique, patrimoine et paysage qui est à l'école de l'architecture de Versailles, donc une formation du ministère de la Culture en 1992, une commission jardin, la commission nationale jardin avec une section jardin, le conseil national des parcs et jardins, avec des événements que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire l'attribution du label Jardin remarquable et des journées rendez-vous au jardin. Et enfin, récemment, la commission nationale du patrimoine de l'architecture avec une septième section dédiée au jardin. Il y a toute une campagne, il y a toute une formation des personnels, il y a la création des correspondants jardins et autres. Voilà, une politique se met en place, des publications et autres. Et bien sûr, ça a un impact incroyable, parce que la protection des jardins qui avaient commencé assez mollement pendant plus de 100 ans va exploser dans les années 80 en passant de 540 jardins à 2437 jardins aujourd'hui, donc une proposition absolument incroyable. Pendant ce temps-là, aussi, il y a les créations, les associations, les créations d'associations comme le CPJF, les associations de propriétaires, propriétaires de jardins historiques qui vont se créer. Voilà, donc, se pose une problématique sur ce jardin. Effectivement, la charte de Florence, écrite en 80, nous rappelle que principalement, le matériau qui compose le jardin est périssable et donc renouvelable. Donc le jardin a une définition, une histoire, des usages et pratiques, une composition, un rapport au paysage, un sol, un milieu, des matériaux vivants, etc. Tout ça menace de disparaître. Ce qui implique d'avoir une politique de conservation, qui implique des choix, et ces choix se font par le diagnostic. Nous sommes les champions du diagnostic. Nous ne voyons que le diagnostic, si vous voulez, à la fois historique, paysager et autre, que ce soit pour le jardin, mais aussi pour les autres monuments. A partir de là, on optera, suite à ce diagnostic, pour une politique soit de restauration, réparation ou de la gestion. Et on n'oubliera pas l'économie, qui est quand même très importante, notamment pour tout le monde, je vous dirais, mais notamment pour les propriétaires privés. Alors, cet engouement aussi, ce retour de cette politique jardin dans les années 80, on va assister à une politique de restauration, ce qu'on appelle la restauration à l'identique, ce qu'on peut appeler la restitution. Vous avez entendu parler de la restauration, bien sûr, de Versailles, qui va opter, là, on va déterminer un état historique, si vous voulez, en 1700-1715, on va restaurer le parc de Versailles entre l'époque, si vous voulez, qui se divisait entre la mort de le nôtre et la mort de Louis XIV. Ça ne fait pas d'unanimité au ministère de la Culture. Pour d'autres, certains, vous voyez, un peu comme Paul Léon, une protection, si vous voulez, une conservation de l'évolution du jardin et souhaitait, par exemple, que ce soit 1919, le traité de Versailles, qu'il soit l'état historique de Versailles. Vous voyez, on rajoutait 200 ans d'évolution du jardin. Et quand on regarde Versailles ici, nous avons ce qui relève du XVIIe, mais ce qui relève ici du XIXe, ce qui relève du XVIIIe, là et là, et d'autres, même un peu plus. Voilà le jardin du roi. Le jardin est aussi très, très mélangé. Il y a eu une évolution à Versailles. Il n'est pas resté planté au XVIIe. Chamerolle. Chamerolle est une politique de jardin qu'on a vue. Je vous ai donné des exemples de votre région, mais qui s'est répandue dans les années 90, de revenir un peu à des états sans obligatoirement de référence historique. Mais on va un peu pasticher, on peut le dire, si vous voulez, des jardins de la Renaissance, du Moyen Âge, etc. Et on va restituer, si vous voulez, une sorte de jardin historique qui n'a pas grand-chose d'historique, en fait, mais qui rappelle une certaine époque. On n'est même pas loin, je voudrais, de la création. On interprète, si vous voulez, l'histoire. Des restaurations très techniques, très savantes. Le réseau hydraulique de Gentilly, c'est une restauration qui est peut-être passée un peu inaperçue pour le grand public, mais c'est une restauration importante qui a entraîné des moyens énormes pour comprendre et réparer ce réseau hydraulique. Et puis la dernière que vous avez sûrement vue dans votre région, c'est celle de Chambord. Mais en même temps, cette politique de restauration a caché un peu une autre politique très, très présente du ministère de la Culture, c'est celle des jardins contemporains dans les jardins historiques. Vous avez peut-être entendu parler du bosquet de Louis Benesch à Versailles. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on restaurait à l'identique les parterres de la Tône, on créait un jardin contemporain à Versailles. On affichait ces deux politiques. Mais cette politique du jardin contemporain dans les jardins historiques est assez importante. Et je vais vous en citer quelques-uns, et pas les moindres. les tuileries, le palais royal, le musée Rodin, certains jardins comme partie de jardins comme à Villandry ou comme à Noirlac, ça commence en ce moment. Nous, nous avons des gestes, et même plus importants que des gestes, contemporains dans les jardins. Et si on devait faire un bilan, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de jardins contemporains dans les jardins historiques que de restitutions dites à l'éventique. Une autre politique que je défends, bien sûr, c'est le plan de gestion qui est une autre façon d'aborder le jardin. On peut être propriétaire ou gestionnaire public d'un jardin et ne peut-être pas avoir envie de restituer le passé ou d'avoir un jardin contemporain, mais de garder, de conserver le jardin historique tel qu'il est et tel qu'il nous est parvenu. Et donc, c'est mettre en place, si vous voulez, des moyens, des compétences, une économie, une connaissance, si vous voulez, pour pouvoir gérer son jardin. Alors, la première action pour protéger et conserver un jardin, bien sûr, c'est la protection. on protège un jardin, c'est fondé sur des principes d'analyse scientifique, l'intérêt patrimonial d'un bien, qu'il soit bâti ou jardin, bien sûr, s'évalue en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques, la notion de rareté, d'exemplarité et d'intégrité des biens sont pris en compte. Voilà. C'est après, un gros diagnostic, si vous voulez, un gros travail, à la fois de recherche et d'analyse que l'on va protéger un monument. Une fois protégé, c'est soumis au contrôle scientifique et technique où le contrôle scientifique va veiller à ce que les travaux ne menacent pas l'intégrité du monument et va pouvoir même imposer toute une panoplie d'études, s'il s'agit d'un jardin, d'étudier l'hydraulique, d'étudier les arbres, etc., les sols et des compétences en disant qu'il vous faut un architecte du patrimoine parce que c'est obligatoire, la loi le prévoit, mais il faut un paysagiste, il faut un arboriste, il faut un hydrolycien. Des fois, il peut y avoir énormément de gens qui interviennent. Et ces gens-là vont faire un diagnostic et ce diagnostic, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour le jardin, j'ai relevé à peu près une vingtaine de points. Bien sûr, on connaît toujours la recherche historique. Deux, trois qui sont très, très importantes. C'est la recherche historique, l'analyse paysagère. Souvent, on va s'intéresser au patrimoine végétal, au niveau sanitaire, on va faire une étude sanitaire, si vous voulez, du lieu. Le sanitaire, ça peut aller jusque au sol. Je vous ai fait cette liste qui peut être augmentée ou remaniée, mais c'est à peu près des points possibles à voir lors d'une étude. Je vais vous donner quelques exemples de comment on regarde un jardin. Qu'est-ce qui doit vous interpeller quand on regarde, quand on se promène ou qu'on étudie un jardin ancien ? Et je ne sais pas si vous connaissez le très beau château de la rivière qui est du côté de Chartres, 1610, si je ne me trompe pas. Et on ne connaît pas l'auteur de ce jardin. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans ce lieu, c'est cette partie qui n'a l'air de rien. C'est ce qu'on appelle un créanile, c'est-à-dire c'est un espace entouré d'eau. C'est une très, très vieille architecture de jardin. Et quand on sort du château, quand on se dirige vers le mur du parterre, nous sommes là et nous devinons ici un espace carré, parfaitement carré. C'est assez surprenant parce que quand on regarde les plans, il n'est absolument pas carré. Il y a une espèce de trapèze si vous voulez, évasée avec le fond qui est en biais, on ne le voit pas du tout. C'est ce qu'on appelle un effet d'optique et c'est une anamorphose. C'est doublement, triplement, je dirais même surprenant ici parce que c'est un carré en île qui est dans l'axe de composition, ce qui est très rare. Je ne sais même pas, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Il y a un effet d'optique, cette anamorphose qui fait qu'on voit ce trapèze parfaitement carré et troisièmement, ça a été créé en 1610, bien avant la naissance de l'autre. Or, l'histoire des jardins attribue cette anamorphose dans les jardins à le nôtre. Le nôtre était né en 1613, donc trois ans avant. Un type, un inconnu qui nous fait une anamorphose très savante dans un jardin. Si elle fonctionne, cette anamorphose, c'est la suite qui est parallèle à cette tranche qui fait que l'œil va corriger. Le comment ? Ici, c'est de l'agriculture. On n'est pas dans un parterre qu'on pourrait le voir à Versailles ou autre, mais vraiment le précaré, ça s'appelle des couches ici, ce sont des vignes là-haut. C'est une mise en scène de l'agriculture. Et en ça, c'est très beau. Ça, c'est une grande valeur patrimoniale. C'est parvenu quand même jusqu'à nous. Vous comprendrez ici qu'on est assez méfiant, si vous voulez. Un effet d'optique, c'est extrêmement fragile et une intervention malvenue risquerait, si vous voulez, d'altérer cet effet d'optique. Alors, je ne sais pas si vous êtes des grands promeneurs de jardins, des grands visiteurs de jardins, mais il arrive des fois qu'on ne sait pas trop pourquoi on se sente bien dans un jardin. on se dit « Tiens, c'est sympa à cet endroit. » Mais on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas des fleurs, il n'y a pas ceci. Vous voyez, comme ici, il n'y a pas grand-chose. Et ici, on se sent très bien dans ce jardin de Mont-Ertrault. Généralement, c'est une affaire de proportion. Ça, c'est très important dans la conception d'un jardin, de travailler les proportions du jardin. Il y a quelque chose qui vous interpelle là, non ? Vous voyez, je vous ose là. En fait, c'est sur la pelouse. Il y a une mise en scène de ce château à partir de ce point de vue. Le château. Et ici, vous avez une pente, une grande prairie et une petite pente. Et quand on regarde bien, eh bien, elles sont parfaitement égales, ces parcelles. Alors que la pente du château doit faire une dizaine de mètres, ça doit faire 150 mètres, ça, 5 mètres, si vous voulez. Mais le paysagiste par le modeler a équilibré pour construire sa scène, en fait, le jardin. Si on ne pense pas à cela, on a l'effet Mottilly, si vous voulez, là. Ici, c'est mal composé. Ici, c'est bien composé. C'est mal composé ici parce que, si vous voulez, la terrasse de la Mottilly quand ça a été restauré au début du XXe siècle, on n'a pas pris en compte, justement, ce modeler et ce regard de loin. Et vous voyez que les fenêtres sont quasiment coupées en deux par l'arête de la... Contrairement à Champs-sur-Marne où le château apparaît dans son ensemble. À Champs-sur-Marne que je vous conseille vivement d'aller visiter si vous passez par Paris, de n'importe quel point du jardin, le château apparaît dans son ensemble. C'est aussi à ce genre de choses qu'on va évaluer, si vous voulez, une belle composition, une mauvaise composition, une mauvaise restauration. Ici, à la Mottilly, en fait, le propriétaire au début du XXe siècle a posé un plan historique sans penser, si vous voulez, à l'articuler avec l'existant. Souvent, on n'a pas beaucoup d'archives et par bonheur, on a un texte qui nous décrit le jardin. Alors, il faut quand même se méfier de ce genre de choses et je vais vous lire ce texte. Je ne vais pas vous interroger par la suite, ce serait trop long, c'est dommage, mais je vous le lis. La disposition du parc sera belle s'il est divisé en 20 allées ou routes larges de 3 ou 4 toises. Suivant la grandeur du parc, lesquelles allées ou routes seront premièrement dressées au nombre de 4 le long des 4 faces du parc puis au nombre de 8, à savoir 4 qui répondent aux 4 parties du milieu des 4 faces du parc. Les 4 autres aux 4 coins de celui-ci, représentant une forme d'étoile au milieu du parc. Les autres 8 allées naîtront des 4 parties du milieu, à savoir 2 chacune de ces 4 parties finissant chacune aux 4 coins en forme de demi-étoile ou pas de doigt. Les plats seront ensuite remplis les unes de bois sauvage, les autres d'arbres fruitiers, etc. Je suis persuadé que si je vous fais plancher pendant 10 minutes d'un quart d'heure sur ce jardin, vous aurez tous une vision différente de ce jardin. C'est un exercice assez connu, on va interpréter. Ce n'est pas très compliqué que je le fais, c'est un grand carré divisé en 4 et les 4 carrés sont divisés en diagonales. C'est très compliqué pour expliquer ce dessin, mais par contre, c'est très faible. Est-ce que toutes les allées sont de la même largeur ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie allée à l'attente ? Il manque toujours des choses, si vous voulez. Et on est incapable, si vous voulez, de restaurer, de restituer, en tout cas, un jardin si le texte est sec. C'est pour ça qu'il nous faudra plusieurs éléments, si vous voulez, pour arriver à avoir un diagnostic fiable pour une restauration à la fois des plans, des documents écolographiques, des textes, etc. Mais tout n'est pas aussi facile, si vous voulez. Si on prend les documents iconographiques, il faut les étudier aussi, essayer de comprendre ce que le dessinateur a voulu faire. On a rarement des indications là-dessus. Et si on prend cet exemple de Tintin, même lieu, c'est le parc de Moulinsard, même action, un peu tendue, Tintin est poursuivi par un chien, il croise des inconnus dans le parc de Moulinsard en bas, même dessinateur hergé. Et pourtant, quand on regarde le haut, les trois images du haut, le parc de Moulinsard apparaît sombre avec des très gros arbres, vieillissant, un arbre tombé par terre, le dessinateur a noirci pour une ambiance quasi-brosséliande, alors que le bas est quelque chose de beaucoup plus éclairé, beaucoup plus avenant, avec des fleurs, etc. À quoi ressemble Moulinsard ? Est-ce que c'est ce vieux parc sombre, très très dense ou c'est cette chose très agréable avec des fleurs et de la lumière ou autre ? Sur l'allée d'arrivée, Hergé nous fait le même coup. Nous avons cette grande allée de Moulinsard, vous voyez que l'allée à l'emprise du château, on va regarder une autre image et là, il nous resserre l'allée à l'emprise de l'escalier. Comment est l'allée de Moulinsard ? Est-ce que c'est cette grande allée très très large ou c'est cette petite allée ? Nous avons la même chose en fait en jardin historique. Nous avons des endroits, si vous voulez, des représentations de lieux qui sont toutes plus ou moins différentes. Là, c'est ce qu'on appelle les culs de lampe de Compiègne, des dessins à peu près de la même époque qui représentent ici quelque chose de propret et qui va au très sauvage, au très forestier et on perd d'ailleurs ici le jardin. Pourtant, c'est exactement le même endroit, pas le même dessinateur. Ce qui est intéressant ici à Compiègne, quand le parc a été restauré dans les années 80, ils se sont reconnus dans cette image. En fait, dans les années 80, je pense que si on restaurait aujourd'hui le parc de Compiègne, on se verrait plus dans une image un peu plus sauvage du jardin. le plan. Alors bien sûr, ça c'est un piège aussi absolu. Le plan, souvent on en a plusieurs des plans et là, Robert Decaute, c'est sa spécialité. Il nous fait un projet de jardin et on a trois plans. Si on n'a pas la mémoire du jardin, si le jardin a été transformé, ce qui est souvent le cas, on est incapable, à moins des techniques un peu plus lourdes si vous voulez, de retrouver à quoi ressemblait le jardin. Mais un plan, voilà, on a toujours des éléments si vous voulez pour comparer. Vous voyez le plan projet de l'hôtel de Matignon, on va pouvoir le comparer à d'autres éléments. Alors ça c'est riche Matignon, des fois c'est pas aussi riche que ça, mais voilà, il y a des cartes routières, il y a des relevés de Matignon en 1746, donc ici c'est juste la première partie, le parterre. il y a un relevé de la couronne, ça c'est assez fiable en général. Bon là, il y a une parution en presse, mais il y a deux choses, deux éléments qu'on retrouve sur tous les jardins de France, la plupart, c'est le cadastre napoléonien et les photographies hygiènes. c'est un métier que de les étudier parce que vous voyez on ne voit pas grand chose sur la carte. C'est mon premier plan cadastre napoléonien quand j'avais fait les recherches de Matignon, si vous voulez, je n'étais pas très joyeux parce que je me disais quand même que ça manquait de dessin, mais on remonte quand même, si vous voulez, en étudiant l'IGN et en étudiant le cadastre napoléonien quasiment à 200 ans d'histoire du jardin, ce qui n'est pas mal quand même et il y a surtout des structures, des permanences dans les jardins qui fait qu'on arrive à comprendre, si vous voulez, à remonter le temps à travers ces documents et je vais vous montrer plus ou moins comment on fait. Est-ce que vous voyez quelque chose entre ces deux images ? Quelque chose qui vous choque, qui vous interpelle plutôt ? Faites attention parce que je peux interroger aussi. Est-ce que ce sont les mêmes jardins ? Vous avez le château qui est ici. Regardez cette allée là, elle monte, elle monte, elle monte, elle décrit une grande courbe et là, la courbe s'arrête et repart sur la gauche, repart sur la droite pour ressortir plus loin et nous n'avons pas un grand espace ici, un espace encore plus grand et élargi avec une allée intermédiaire. Pourtant, c'est le même lieu, c'est le jardin des Bordes fait par Buller pour vous dire qu'il ne faut pas se tromper d'œuvre. Le jardin est la véritable œuvre, le plan de jardin si vous voulez est une représentation et là, c'est un projet, c'est une représentation de ce que veut faire le paysagiste et il va montrer donc au propriétaire ce plan en disant je vais vous faire quelque chose comme ça mais après, il va le recaler parce que le paysagiste va travailler sur le terrain il va faire un travail de calage très très important d'échelle, de proportion comme on a vu s'il voulait et il va redessiner il va dire non ça tourne mieux comme ça c'est mieux si je mets ça etc. Alors, il cède, il griffonne à son plan et quand on regarde très bien ce plan à la loupe vous ne le voyez pas mais on aperçoit des petits traits comme ça et au début on se dit tiens il est sympa Buller il nous a dessiné les cônes de vue sauf que les cônes de vue si vous voulez vous avez un cône de vue là un cône de vue là un cône de vue là ça ne veut rien dire il n'y a que des cônes de vue dans ce jardin généralement vous en avez deux, trois, quatre si vous voulez ils sont assez séparés là ils sont à touche-touche et on va pouvoir on va essayer de comprendre le travail du paysagiste en étudiant à la fois la carte hygiène et le jardin d'aujourd'hui sur le terrain et le cadastre napoléonien et on s'aperçoit que ces traits rouges une partie des traits rouges n'est pas fait pour indiquer une vue mais pour caler son projet et il va chercher ici un existant ça c'est l'existant donc en 1825 des allées des allées voilà qui existent il va aller chercher ces points d'appui si vous voulez pour dessiner son son jardin vous voyez on les retrouve ici l'allée qui arrive une autre allée là et l'intersection là nous sommes si vous voulez un point stratégique c'est la deuxième entrée du jardin et ensuite il va placer ces éléments en fonction de la distance la ligne 3 là est assez intéressante vous voyez c'est le milieu du jardin il y a deux intersections importantes mais surtout ce milieu du jardin correspond avec à un moment donné sur la gauche et sur la droite le fond du jardin c'est à dire la lisière du jardin alors cette vue en fait n'a pas été créée cette percée entre les arbres il va remplir l'île de Cyprès-Chauve pour s'appuyer si vous voulez pour caler pour cadrer son jardin il va placer des éléments etc mais vous voyez à partir de cette ligne là la zone 6 va commencer à s'écarter il va étendre sa composition pour donner une profondeur ça c'est très important aussi comment on donne une profondeur au jardin et je vais vous parler du rôle des masses boisées dans ces cas là et du groupe d'arbres il y a un exemple d'un jardin apparemment très simple mais très savant qui est le château le domaine de la Varenne en Lorraine à Héronville une grande prairie avec 5-6 groupes d'arbres dispersés de là or en regardant d'un peu plus près on s'aperçoit que ces groupes d'arbres vont stopper la vue et qu'un grand axe traverse en rouge traverse le jardin c'est ce qui va donner cette profondeur quasiment vers l'infini du jardin quand on a fait le tour du jardin et qu'on arrive à l'opposé de la maison là nous avons un effet contraire un retrécissement du jardin et les groupes d'arbres vont fermer quasiment l'ensemble et ne laisser apparaître que le jardin alors la petite histoire vous savez on a énormément de mépris en France pour les jardins paysagers malheureusement et on a toujours pensé qu'un jardin paysager c'était planté de ci de là etc et il y avait une grande technique à un moment donné conseillée pour entretenir les jardins dits à l'anglaise c'est simple quand vous avez vos arbres vous voyez quand ça commence un peu à faiblir comme ici vous plantez à côté et puis une fois que vos jeunes arbres ont poussé vous abattez sauf qu'ici ça ne marche pas parce que vous déstabilisez bien sûr complètement la composition intéressant ces points A et B que je vous ai notés vous apercevez qu'ils sont décalés qu'il ne les a pas mis l'un en face de l'autre pour faire son cadrage mais qu'il a décalé son cadrage alors ça c'est une technique je pense moi date de pardon ça ne vient pas l'image est trop lourde voilà de Louis-Martin Berthaud quand il intervient à Compiègne alors à Compiègne il y a une très très grosse problématique pour ce pauvre Louis-Martin Berthaud l'empereur Napoléon Ier a fait je ne trouve plus ma souris voilà a fait construire cette rampe en plein milieu du château le château de Compiègne était sur une terrasse et quand l'empereur va attendre Marie-Louise ça l'insupporte d'être obligé de faire le tour pour aller en forêt il demande à l'architecte Fontaine de lui faire une rampe il trace même l'histoire dit qu'il va tracer avec l'ongle sur le plan de Compiègne et on met ça en plein milieu on l'aurait mis sur les côtés ça aurait été beaucoup mieux on aurait gardé l'effet si vous voulez de hauteur et de terrasse et là cette rampe va complètement écraser la composition et donc Berthaud se retrouve à devoir faire un jardin là-dessus sa première obsession va être de resserrer si vous voulez le jardin la vue sur l'avant-corps de Compiègne pour redonner un peu de hauteur au château et il va se servir de deux bosquets mais comme à Aeronville décalés il va décaler ce qui lui permet en fin de compte d'éviter vous voyez on les voit bien ici vous voyez ces deux bosquets décalés ce qui lui permet si vous voulez d'éviter les étranglements c'est ce cas de pierre dans le jardin un étranglement c'est catastrophique là nous avons une espèce de régularité comme ça dans ce mouvement avec des grands espaces si vous voulez et on voit ici si vous voulez ces deux bosquets qui vont cadrer le château alors voilà je vais vous donner quelques exemples on va quand même un peu parler de végétaux et d'arbres et d'aliments si vous voulez sur les pratiques comment le ministère voit la gestion d'un alignement alors vous remarquerez je ne sais pas si vous connaissez ce très bel alignement de tilleul à Noir Lac vous remarquez la grosseur si vous voulez de ces arbres donc des arbres très très vieux et plantés extrêmement serrés un jardin donc a une définition un jardin un alignement pardon excusez-moi c'est une rangée d'arbres on parle d'alignement discontinu quand les cimes sont séparées et d'alignement continu quand elles se rejoignent et fait obtenu par la taille comme les arbres taillés en marquise ou en rideau voilà un alignement discontinu je dirais en port libre ah sachant voilà c'est intéressant quand même de regarder ce que racontent les traités Louis Savo l'architecture française des années d'Argentville la théorie et la pratique du jardinage et Édouard André sur le traité général de la composition il parle des alignements et Savo celui du jardin de tout à l'heure nous dit que l'entrée doit avoir au dehors une place grande espacieuse avec une avenue à trois allées la plus longue que l'on pourra alors ça c'est intéressant parce qu'on va étendre sur cette terre cette très grande axe l'allée du milieu ayant quelques quatre toises de large et les deux autres la moitié ces trois allées seront revêtues d'arbres à ombrage donc on imagine si vous voulez des arbres quand même assez grands et comme en port libre et de palissades entre les arbres alors ça c'est un peu je ne sais pas trop il n'y en a plus en tout cas sur notre territoire ou est-ce qu'il parle d'une palissade on verra par la suite des années d'Argentville ne fait pas la différence entre les aliments en port libre et les palissades voilà un peu un très beau petit château de votre région c'est Bois-Bouson avec un axe absolument fabuleux qu'il devait faire dans les 3,5 km à l'époque une allée monstrueuse vous voyez qui a été coupée par un aéroport en 1940 de l'armée française reculant face aux allemands donc en urgence on a installé malheureusement l'aéroport sur cet alignement mais vous voyez donc ce que vous voyez là c'est ce que vous voyez ici donc encore très très long un très très bel très très bel alignement et on voit que cet alignement va organiser le territoire du domaine quand nous sommes ici à l'opposé nous sommes déjà dans le domaine voilà la description de Savo la place spacieuse ça vous connaissez vous avez remarqué avec les fameuses allées généralement l'allée du centre fait le double à peu près une histoire de proportion encore voilà ce que ça donne ces palissades entre les arbres j'avais vu ça en Espagne d'un jardin à la française comme on dit et qui qui venait d'être restauré et je pense que si on ne l'a pas jusqu'à nous c'est que ça dans le temps doit être très difficile à conserver alors Edouard André lui fait une description des Champs-Elysées et des Tuileries et il nous dit l'unité d'essence dans les plantations rectilignes est une garantie d'harmonie et de bonne végétation les plus belles avenues sont composées d'une seule espèce d'arbre ainsi les masses homogènes des marronniers et des Tuileries font un cadre magnifique à l'allée du milieu tandis que les essences variées de l'avenue et les arbres inégaux des Champs-Elysées détruisent toute idée de grandeur pour Edouard André ce qui fait la beauté d'un aliment et cette fameuse idée de grandeur cette homogénalité et l'unité d'essence si je vous parle de ça c'est parce qu'en ce moment c'est une conception très très contestée de la part des créateurs actuels qui prônent le mélange des essences en jardin historique Edouard André lui nous parle aussi de ces allées couvertes pour avoir vite un embrage alors il plantait serré pour que ça aille vite mais on plante également serré pour avoir un rythme extrêmement nerveux et si vous voulez ça c'est un alignement de pierre et un alignement d'arbres ce sont les galeries du palais royal et les arbres du palais royal c'est exactement la même chose vous voyez qu'au bout d'un certain temps vous ne pouvez plus compter les colonnes vous ne pouvez plus compter les arbres vous perdez dans cet alignement c'est un effet recherché si vous voulez de l'alignement qui va s'étirer tout le long si on écarte au lieu de 5 mètres mais si on arrive à 15 mètres on aura quelque chose de beaucoup plus mou si vous voulez dans la promenade donc l'aliment alors il y a d'autres sortes d'aliments les paysagistes se sont amusés à rechercher comment faire des aliments dans les jardins paysagers et Edouard André nous parle d'un exemple d'avenue en Angleterre c'est un peu le système de l'avenue Foch à Paris cette allée plantée de jardins et d'arbres irréguliers et on peut faire la même chose alors moi je ne connais que cet exemple de bois roux si vous voulez ou pardon comment l'allée est plantée une espèce d'alignement pas d'alignement mais enfin une espèce de plantation irrégulière qui fait une allée couverte si vous voulez on pense que c'était très dur en fait à composer et que les paysagistes le mettaient sur plan dans le plan tout à l'heure que je vous montrais de Domaine des Bords il y en a une elle n'a pas été réalisée voilà je crois que c'était un exercice un peu difficile qui ne se réalisait pas en fait ce très très rare exemple si vous voulez la plupart des aliments voilà c'est ça vous connaissez bien ce type d'alignement au château de Rissé-les-Bas un aliment de platine absolument fantastique planté extrêmement serré comme quoi les arbres poussent bien quand ils sont plantés serrés et on ne peut pas compter oui on ne peut pas compter ces arbres on se perd si vous voulez vers l'infini et donc je m'étais amusé je ne vais pas tous les lire mais amusé à reprendre un peu ce qui fait un aliment et notamment l'unité d'essence et l'homogénéité l'aliment aussi participe si vous voulez à ce territoire vous voyez il organise aux tuileries c'est assez clair vous voyez les Champs-Elysées qui partent des tuileries il y a tout un système si vous voulez d'aliments d'arbres qui va organiser le territoire et surtout créer une perspective vous voyez la perspective de Versailles une perspective ça rebondit c'est quelque chose de très nerveux votre regard est dirigé vers le sol et paf ça rebondit dans le ciel on a le même effet à Paris et généralement c'est une accumulation de lignes qui vous mène à un point et un autre c'est un autre système de lignes qui vous emmène vers un autre on retrouve si vous voulez cette harmonie et en même temps pour vous dire que l'aliment est extrêmement lié à la composition interne du jardin ce ne sont pas deux choses complètement séparées et je vais vous donner le cas de l'étoile du château de Cheville une étoile incroyable avec six rangées d'arbres avec un axe qui part vers Orléans une grande ligne droite de 9 km qui traverse la forêt et j'avais été appelé parce qu'il y avait un abattage prévu de ces arbres qui étaient dans un mauvais état sanitaire et la mairie de Cheville voulait replanter à 12 mètres alors que l'écartement d'origine était à 6 mètres alors si on regarde de haut voilà ce qui est bleu est public si vous voulez ce qui est rouge est encore privé voilà mais c'est un ensemble une composition magnifique d'une étoile ici avec ces branches qui vont distribuer le paysage et ce grand axe qui part de la forêt nous avons une étoile ici nous avons ici une articulation vide qui permet de changer à la fois d'échelle et d'orientation nous avons la fameuse place de Louis-Savaud et le château qui se trouve ici vu en biais un vol d'oiseau on s'aperçoit que la structure de l'allée correspond les lignes correspondent exactement à la structure du jardin comme si on avait déplacé si vous voulez toute la structure du jardin vers l'extérieur changer la composition d'une des branches de l'étoile c'est retirer cette branche de l'étoile et c'est altérer cette étoile qui est un véritable monument historique si vous voulez c'est altérer cette composition c'est pour ça que je n'étais pas favorable à cet écartement de 12 mètres ça ne devenait plus un aliment de l'étoile mais un aliment de la commune allant vers l'étoile on changeait complètement le sens de ce lieu donc conserver l'unité d'essence est très important et on nous demande de plus en plus aujourd'hui de mélanger les essences notamment pour contrer les maladies etc le changement climatique ça ne marche pas ici mais les maladies pourquoi pas effectivement si vous avez du platane et un aliment platane et qu'un chancre coloré c'est la totalité de votre aliment qui va disparaître si vous plantez trois variétés d'arbres abaissés comme je vous montre ici et que vous avez une maladie vous perdrez moins d'arbres mais votre alignement sera également fichu si vous voulez vous aurez des trous et les arbres ne visent pas de la même façon vous aurez un autre trou plus tard c'est-à-dire consciemment et vous arriverez tôt ou tard à une irrégularité sur le petit dessin ça passe en vrai c'est quand même catastrophique parce que ça ne ressemble plus du tout à rien nous voyons ce genre de commande de composition on sent très bien ici que le gestionnaire ne sait plus tellement où il va et voilà et en plus en même temps il est embêté parce qu'il a des très très beaux armes qu'il n'a pas envie d'abattre si on fait par tronçon c'est la même chose il y a le bel exemple de Bouge qui est un domaine état où il y avait une partie marronniée et une partie platane la partie marronniée a fini par mourir vous voyez la photo du bas on a replanté nous avons un petit aliment un gros aliment on peut apercevoir au fond derrière les platanes un reste aliment nous avons trois grandeurs si vous voulez et puis dans 100 ans on aura l'inverse on aura un premier aliment très long c'est assez dangereux parce qu'en fin de compte qui nous dit qu'une fois qu'on aura cette première partie grande et que la deuxième partie ne sera plus est-ce qu'on va la replanter si c'est un domaine état il y a des chances mais on ne sait pas si vous voulez on risque de perdre ce fabuleux alignement si vous voulez de Bouge alors si on est contre en général mélanger des espèces à l'intérieur d'une même composition d'un même alignement on est relativement favorable si vous voulez à diversifier la palette végétale pour créer des alignements on n'est pas obligé de créer des alignements uniquement en tilleul ou en marronnier il y a toute une palette d'arbres qui sont possibles et vous voyez par exemple à Villers-Cotterêts en 1810 on avait planté des pains larissiaux à peu près 1800 on avait planté une allée de taxodium enfin de cyprès chauve à Rombouillet etc. on retrouve quand même ça des gestes et ça s'est un peu appauvri c'est vrai qu'on a tendance énormément à planter du tilleul souvent en aliments mais tous les autres arbres si vous voulez sont à peu près permis dans les jardins historiques voilà alors je ne dis pas que c'est facile c'est extrêmement douloureux bien sûr abattre un alignement qu'on a toujours connu c'est quand même un drame et là nous avions été contactés par le propriétaire de courance Jean-Louis de Ganay qui voulait remanier son allée et il voulait replanter s'il avait planté du peuplier dans les années 50 parce que ça allait vite et il voulait replanter du peuplier on était un peu surpris du choix des plantes le peuplier américain comme ça n'est pas franchement un arbre de jardin historique et là il nous a fait une très belle description en disant mais si ce canal a besoin de lumière et si je mets des arbres comme le hêtre qui vont vieillir perdurer pendant 150 ans le feuillage va se rejoindre et je n'aurai plus de lumière sur ce canal or ce canal a besoin de lumière une très belle analyse paysagère si vous voulez sensible du lieu en même temps il nous dit j'abats je vends ces peupliers j'en replante dans 40 ans je les abats je les replante etc etc et on va conserver s'il vous plaît par des restaurations et même si c'est une méthode un peu violente c'est la meilleure façon si vous voulez de conserver un aliment et surtout ce qui fait un aliment c'est-à-dire homogénalité rythme etc etc sauf que c'est pas toujours toujours facile à prendre comme décision et là j'avais été appelé très garanté considéré comme le Versailles breton c'est un jardin du 17ème il n'y a plus de parterre les parterres sont en prairie mais il y a toujours la structure du jardin vous voyez que l'alignement est en contrebas et il y a une vague volonté de restituer si vous voulez les parterres du château autour de cet aliment en contrebas et le paysagiste qui est un très bon paysagiste très compétent au jardin historique nous dit si on veut refaire les parterres du Trigarantèque il faut commencer par refaire l'allée parce qu'une fois que les parterres seront réhabilités on ne pourra plus abattre l'alignement sans faire trop de destruction sauf que cet alignement il est extrêmement beau c'est du châtaignier la plupart datent sûrement du du 17ème siècle effectivement il en manque pas mal il y a des gens qui ont essayé certains un peu technocrates dire mais à partir de tant de pourcentages 60% l'alignement ne fonctionne plus donc on peut abattre ici il en manque beaucoup mais l'alignement fonctionne toujours et je peux vous dire que je suis quand même un peu perplexe devant cet aliment et je n'ai pas vraiment envie de le faire abattre en même temps et heureusement si vous voulez les propriétaires c'est une indivision ils ne sont pas encore d'accord on ne voit pas le parterre la restauration du jardin se fait donc on va un peu comme on dit beauté en touche si vous voulez et l'alignement est là il faut faire également attention à ça je dirais presque un peu de sensiblerie si vous voulez face à ça parce que on est là pour protéger un ensemble pour conserver un ensemble et le risque un peu comme à comme à vous c'est de faire disparaître non pas le jardin parce que le jardin il est toujours ici mais la composition là vous avez un très vieux jardin abandonné depuis très très longtemps le château est en ruine et vous avez des restes si vous voulez d'alignement les photos que vous voyez ce sont des restes d'alignement qui n'ont pas été renouvelés et la composition a disparu même si c'est un des plus bels endroits que je connaisse c'est absolument magnifique cet endroit là c'est encore un jardin il y a encore une structure il y a encore un modelé mais la composition n'est plus là on a perdu si vous voulez le jardin il suffit que le château ici tombe et c'est ouvert au lotissement si vous voulez c'est pas très loin de Paris si vous voulez ça pourrait très bien être lotié facilement donc on risque de perdre si vous voulez un patrimoine donc voilà il faut faire quand même attention aux décisions que l'on prend et je vais vous raconter pour finir avec quelque chose qu'on ne connait pas vraiment c'est la palissade de ces fameux jardins réguliers et notamment à travers un exemple de Versailles et de Champs-sur-Marne vous avez ici une photo d'Adjet de 1900 montrant le bassin de Flore avec une allée au fond et cette allée à l'origine elle était comme ça c'est la même 100 ans après restaurée par Pierre-André Lablaude suivant les plans et des iconographies que vous voyez en bas c'est-à-dire la coupe nous avons des hautes palissades avec alors je me vois bien que ma souris marche parce que voilà elle est là vous avez la palissade ici de Bosquet qui est constituée de trois éléments c'est-à-dire la lisière qui peut être du charme du hêtre et un peu de mélange d'ailleurs de tout un arbuste qui va venir renforcer cette palissade qui va même pénétrer cette lisière et un arbre qui va surplomber et cet ensemble crée la palissade du Bosquet et à côté vous avez la haute palissade que l'on voit ici et généralement cette composition va évoluer et va grandir il y a toujours des périodes d'abandon c'est immanquable dans un jardin on ne va pas pouvoir tenir si vous voulez cette composition ça se relâche et ça devient la photo d'Hachette que je vous montrais au début vous avez encore ici des signes si vous voulez de taille que l'on voit encore ici sur la photo c'était il y a 100 ans on a attendu 100 ans en fait pour abattre et c'est assez intéressant la façon dont Pierre-André Lablaude s'est prise c'est à dire qu'on voit des petits arbustes ici voilà et on va planter des tignoles et renforcer ça ressemble à la description de Louis Saint-Veaux tout à l'heure si vous voulez des arbres en port libre avec des arbres faisant palissade et ici nous avons l'arbre et donc la palissade en deux fois c'est quelque chose d'extrêmement lourd comme travaux extrêmement cher aussi on peut restaurer ces palissades autrement et c'est cette logique si vous voulez de plan de gestion qui a été faite à Champs-sur-Marne à Champs-sur-Marne les bosquets et les lisières de bosquets ont été restaurés sans quasiment sans plantation mais surtout sans travaux uniquement avec la régénération du jardin après tempête alors pour que ce soit possible il faut qu'il y ait une régénération donc ça s'étudie on demande des compétences notamment forestières où un forestier a étudié à étudier si vous voulez les possibilités de régénération de ce jardin voilà l'objectif à part la tempête de 99 à Champs-sur-Marne a été absolument catastrophique et l'objectif si vous voulez à partir de ça sans rien sans planter obtenir ça et vous l'avez donc aujourd'hui le résultat c'est la même allée 20 ans après où on a régénéré et en même temps pour régénérer donc la palissade vous voyez ce petit bout d'arbuste c'est un charme si vous voulez on va après avoir déblayé l'allée uniquement l'allée il y a encore toute la tempête dans les bosquets à Champs-sur-Marne qui est en train de pourrir normalement et gentiment pour nourrir les sols en fait et ça a été très rapide la régénération c'est très très rapide bien plus rapide qu'une plantation et le comment on va recéper on va fendre si vous voulez les comment les charmes en deux et ce ne sont pas des techniques horticoles du coup ce sont des techniques forestières et rurales c'est de la gestion de ébocagères ce genre de choses et ça c'est intéressant au journal historique parce que le journal historique ce n'est pas seulement que de l'horticulture mais on fait appel si vous voulez à toutes ces techniques notamment pour le végétal qu'elles soient horticoles forestières ou rurales et le résultat est intéressant et le résultat est très rapide et surtout le résultat va conserver je trouve l'ambiance et on va retrouver assez rapidement l'ambiance qu'il y avait à Champs-sur-Marne et l'ambiance de Champs-sur-Marne était assez particulière parce que c'est un jardin du début du XXe siècle très taillé avec des arbres taillés des comptes taillés des broderies etc très très réguliers et à côté de ce jardin réuni il y avait les bosquets très très sauvages il y a cette espèce de contraste un peu comme disait Voltaire entre le peignet et le sauvage on passait comme ça de l'un à l'autre et c'est ce geste là qui a été fait par mon collègue Jean-Luc D'Argent de retrouver ces palissanes a redonné ce sauvage cette poésie au jardin qu'elle avait perdu lors de la tempête et là le travail du jardinier que je vous montre Gilles Le Bob qui avait participé à cette résoration en train de tailler au croissant Gilles Le Bob avait une mémoire du geste il savait manier le croissant mais il utilisait d'autres outils bien sûr beaucoup plus modernes pour tondre les palissades et c'est un peu le but de la formation des jardiniers du ministère de la culture des jardiniers d'art si vous voulez c'est d'entretenir de valoriser ces savoir-faire qu'ils soient à l'ancien à l'ancien et actuel et c'est aussi une transmission si vous voulez de la mémoire de ces gestes et ce qui a été fait à Champs-sur-Main c'est réellement cela et ça coûte rien surtout c'est-à-dire qu'un propriétaire qui a un jardin dévasté par une tempête peut faire facilement ce genre de commande d'opération voilà je vais vous laisser avec Kyle Chapek que je vous conseille de lire avec ce très beau texte qui dit et oui maintenant tout est fini jusqu'à maintenant le jardinier a bêché arrosé pioché bouleversé fumé cholé répandu sur la terre de la tourbe de la cendre et de la suie taillé semé planté repiqué divisé enterré des oignons déterré des bulles pour l'hiver humecté arrosé fauché sarclé couvert les plantes de branchage ou courbé c'est le siècle seul il a fait tout cela de février à décembre et ce n'est que maintenant après que la neige a recouvert son jardin qu'il prend conscience d'avoir oublié quelque chose c'est de le regarder voilà je vous remercie je vous remercie merci